Bonjour, je vais vous présenter la plateforme CoolSchools. C'est une plateforme qui est accessible sur Google Chrome, sur tablette, sur mobile, sur PC, et qui permet de connecter vous-même et vos enfants ou votre enfant à son école. Vous pouvez remarquer que chaque personne a son propre compte, qu'il soit élève, qu'il soit enseignant, école ou parent. Ça va vous permettre de retrouver des outils de vie scolaire, c'est-à-dire de suivre la scolarité de votre enfant, par exemple ses absences, ses retards, ses notes obtenues au contrôle, mais aussi de communiquer avec son école, et puis de lui permettre d'avoir accès à des contenus pédagogiques à travers son école et ses enseignants. C'est particulièrement utile en cette période de confinement pour toute la partie enseignement à distance, comme on va le découvrir ensemble. Je vais me connecter pour commencer sur un compte élève. Quand vous arrivez sur le compte élève, vous tombez sur une interface assez simple, composée principalement de trois éléments. Vous avez le cahier de texte, vous avez les cours et vous avez les cours live. Vous pourrez tout simplement naviguer sur ces trois éléments, avec un petit système de cartes par matière qui permet de montrer, par exemple, qu'il y a trois devoirs non faits en français, donc trois devoirs à faire. Votre enfant va cliquer sur ses devoirs, va lire la consigne et va pouvoir indiquer qu'il a fait ses devoirs, en rattachant le contenu du devoir également, en envoyant un audio et en validant. Ça permet ensuite de faire basculer le devoir dans la partie devoir fait. Au niveau de ses cours, il peut de la même façon suivre les différents supports de cours qui sont présents, en cliquant sur n'importe quel cours et puis en visualisant le contenu du cours, par exemple une vidéo, etc. L'enfant peut également retrouver les cours live. Donc il s'agit de la programmation des cours en direct à travers des plateformes telles que Zoom. Il lui suffira d'entrer dans le cours en question et puis dans la partie cours live et de cliquer sur le cours qui va le concerner. Par exemple, le lundi 4 mai, sur les fonctions lunaires, il va être automatiquement redirigé vers la plateforme Zoom et entrer dans la réunion de son prof. Donc l'objectif est d'éviter la nécessité d'avoir recours à des plateformes telles que WhatsApp, telles que Gmail, etc. qui sont un petit peu trop nombreuses et de centraliser toute la gestion de l'enseignement à distance à travers cette plateforme-là. Votre enfant retrouve également une messagerie à ce niveau-là, à travers laquelle il peut échanger avec ses enseignants en message privé, mais également avec l'école et avec sa classe, par exemple le groupe sur la classe Bac Eco. Sur mobile, on est sur une présentation qui est légèrement différente mais qui revient au même. On a le menu principal qui se trouve ici, on retrouve les cours, on retrouve le cahier de texte textbook et on retrouve les cours live, donc les sessions de cours en ligne. Donc si je reviens sur le cahier de texte par exemple, j'ai les cartes par matière et je peux voir trois devoirs à faire en français. Et on a la même interface qui permet de faire les devoirs. La messagerie se situe au niveau de la petite fusée pour aller directement dans la partie messagerie. Je vais vous montrer maintenant la partie parent. Je me déconnecte. Je me connecte en tant que parent. Et j'obtiens à ce niveau-là, avant tout, une timeline. Donc là, on est dans l'interface parent sur PC. On obtient une timeline, donc une partie de communication dans laquelle on peut lire en fait les différentes informations que l'école a partagées avec les parents. Donc, par exemple, un message par rapport au confinement, ça peut être une note d'information, ça peut être un album photo d'une sortie scolaire avec les élèves, etc. Toute information utile apparaît directement ici sur votre page d'accueil avec également des raccourcis vers les différents modules pour vous informer des éventuelles nouveautés. Vous aurez la possibilité de suivre toute l'historique, toute la vie scolaire et son historique de votre enfant. Donc, vous voyez l'accès à son cahier de texte. Vous pouvez voir les différents devoirs qu'il a dans son cahier de texte par jour, par date. Vous voyez même le contenu si vous le désirez. Vous pouvez télécharger le document en cliquant dessus pour voir le contenu du devoir de l'enfant. Et vous voyez ici une croix rouge ou bien une flèche verte pour indiquer que votre enfant a fait ou n'a pas fait le devoir. Donc, vous pouvez faire un suivi complet. Vous retrouvez également ces résultats au contrôle. Vous retrouvez la liste de sa présence et de son absence. Vous pouvez commenter pour indiquer, par exemple, le motif éventuel d'une absence. Vous retrouverez ses cours. Vous retrouvez la messagerie qu'il peut avoir lui avec ses enseignants. Ça vous permet d'avoir un regard sur ce qui se passe sur Cours Cours. Vous retrouvez sa liste d'amis et donc de camarades de classe. Et vous pouvez éditer les informations si vous avez toute information importante qui change, comme l'adresse ou le numéro de téléphone. Ça vous évite de vous déplacer à l'école pour en informer son école. Vous avez également une messagerie directe avec l'école en tant que parent. Et puis, vous avez un calendrier qui vous permet de visualiser tous les événements à venir pour ne rien oublier. Vous avez un système concernant les inscriptions et puis la gestion des réclamations si vous avez besoin d'effectuer des réclamations auprès de l'école. Sur version mobile, c'est la même chose. Vous avez un menu avec votre dashboard qui vous permet de retrouver les éléments importants. Vous pouvez suivre votre enfant, retrouver votre messagerie, les réclamations et puis l'événement. C'est exactement la même façon de naviguer. Vous avez ici le cahier de texte avec la possibilité de changer la date. Vous avez les évaluations, le module de suivi d'absence, retard et comportement, les cours, la surveillance de la messagerie de votre enfant, l'accès à tous les éléments dont vous aurez besoin dans la relation avec l'école. Donc, l'objectif principal de CoSchools, c'est vraiment de connecter, comme je le disais, les différentes personnes de l'école et puis de faciliter le travail en ligne, de faciliter le travail même au-delà du confinement, de permettre à votre enfant de retrouver sa classe en ligne, de retrouver ses cours, de les consulter à n'importe quel moment. Et puis, de centraliser l'information sur un seul espace pour limiter un petit peu la déperdition d'énergie quand on est connecté sur trop de plateformes différentes ou de s'y perdre. Bonne navigation sur CoSchools. Merci. 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 Merci.